Eh bien, bonjour à tous. En ces temps de confinement, je vous souhaite prendre soin de vous et de vos proches. On se connaît déjà, j'ai lu récemment « Guide à mon passant », mais je ne me suis pas présenté moi personnellement. Je m'appelle Fabrice Hadde, je suis acteur, comédien. J'habite à Liège depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé notamment avec Bully la Nurse. J'ai pu apparaître dans un film avec Leonardo DiCaprio. Je fais beaucoup de théâtre. Et voilà, que dire, plaisir de vous rencontrer peut-être un jour. Eh bien, voilà, je vais vous lire un extrait de « Tristesse de la terre » de Eric Vuillard, une histoire de Buffalo Bill Coney. C'est à pour ça. C'est parti. Le spectacle est l'origine du monde. Le tragique se tient là, immobile, dans une inactualité bizarre. Ainsi, à Chicago, lors de l'exposition universelle de 1893, commémorant les 400 ans du voyage de Colom, un stand de reliques installé dans l'allée centrale exposa le cadavre séché d'un nouveau-né indien. Il y eut 21 millions de spectateurs. Et le clou de l'exposition universelle, son apothéose qui devait attirer le plus de spectateurs, ce furent les représentations du Wild West Show. Tout le monde voulait le voir. Et Charles Bristol aussi, le propriétaire du stand de Reliques Indiennes qui exhibait le cadavre à l'enfant, voulait tout laisser là pour y aller. Pourtant, il le connaissait, ce spectacle, puisque, au tout début de sa carrière, il avait été manager et costumier pour le Wild West Show. Mais ce n'était plus pareil. C'était à présent une énorme entreprise. Il y avait deux représentations par jour. Pour 18 000 places, les chevaux galopés sur un front de gigantesques toiles peintes, ce n'était plus cette vague succession de rodéos et de tumeurs d'élite qu'il avait connues, mais une véritable mise en scène de l'histoire. Ainsi, pendant que l'exposition universelle célébrait la révolution industrielle, Buffalo Bill exaltait la conquête. Mais, revenons un petit peu en arrière. Quelques années avant l'exposition universelle de Chicago, et voyons d'un peu plus près ce formidable Wild West Show. Quelle puissance attractive peut donc amener chaque jour 40 000 personnes à venir voir ce spectacle. Par quelle déclivité de leur vie fuyante glissait-elle jusqu'à la grande arène des cavaliers de galop en hurlant pour des décors de carton ? La civilisation est une énorme bête, insatisfaite. Elle se nourrit de tout. Elle a besoin de poivre, de thé, de charbon, d'étain. On ne la contente jamais. La civilisation réclame aussi des nourritures moins matérielles. Mais elle se lasse vite. Il lui faut sans cesse de nouvelles recrues, de nouvelles têtes. Ainsi, fallait-il que le Wild West Show embauche régulièrement d'autres acteurs. Et pour cela, il y a mieux que les artistes, mieux que les meilleurs acrobates, mieux que n'importe quel bizarre rit de la nature. Il y a les vrais protagonistes de l'histoire. Imaginez un peu. On peut toujours se payer un jongleur pour épater le public. On peut toujours dénicher un bossu ou des siamoises et attirer les curieux. Mais faire venir des dizaines de milliers de personnes chaque jour, faire payer un dollar et des poussières à 15 000, à 20 000 personnes matin et soir pendant des années, ça demande autre chose que des jongleurs et des bossus. Ça demande quelque chose d'inouï. Et voilà pourquoi, en 1885, le vieux chef indien Sitting Bull, vainqueur de Little Big Horn, après plusieurs années d'exil, puis d'emprisonnement, reçut un matin la visite de John Burke, un pressarino de Buffalo Bay. Le grand mammifère était venu seul. Il faisait un temps radieux, tandis qu'il trônait au perché sur son féton à ressort. Entre deux soubresauts, John Burke avait bien médité son affaire. La route était certes un peu capricorne. Pour un homme de sa corpulence, les bondades et les nids de poules lui avaient valu bien des misères. Il avait longé en soupirant une très longue allée de saules, puis il avait pris encore un petit chemin coupant une trop large pleine. Mais quoique très éprouvé par ce voyage, dès son arrivée, il s'est montré aimable, détendu. Oui, il était venu la bouche pleine de pieusetés, avec des petits cadeaux et le ciel bleu. Il offrit un cigare à l'Indien, qui n'en voulu pas, et fuma donc seul son calumet de nabab devant le vieil Indien de l'E. Après les salutations d'usage, où se livre déjà de guerre sournoise et féroce, John Burke se lança dans un long discours paraviscoté, plein de dédales et de crochets. Entre deux compliments, il recoiffait ses cheveux, il les rencontrait en arrière, glissait à ses oreilles. Mais le vieil Indien se taisait obstinément, et après un petit quart d'heure de bavardage, John Burke comprit que les loups-boimants ne servaient à rien, si Tingle semblait réticent, mieux valait courir au but. Depuis longtemps, le chef Indien savait que l'homme blanc lui offrait toujours de nouveaux visages, et qu'aucun de ses visages ne devait le tromper. Tout était intéressé. À la panoplie de ceux qu'il connaissait, trappeurs, soldats, pionniers, garçons bâchés, vendeurs d'alcool, voici qu'allait s'ajouter celui d'un pré-savion. Mais Sitting Bull avait déjà une petite expérience du showbiz. Il avait été, l'année précédente, exposé parmi les figures de cire d'un musée de New York. Une fois que le flot de bonnes paroles fut tari, il négocia donc avec John Burke 50 dollars par semaine, plus une avance, des bonus, toutes les dépenses auprès de l'impresario, et surtout, qu'au d'ici le qu'il fit expressément ajouter, il conserverait le droit exclusif de vendre ses photos et de disposer de ses autographes. John Burke n'avait pas discuté longtemps, car Sitting Bull était une attraction de choix pour le Wild West Show. On avait donc signé le contrat, et le chef Indien s'était joint à la troupe. La première mise en scène est une séance de pause. On escorta Sitting Bull et Buffalo Bill jusqu'au petit écrin où il devait, les pieds sur un tapis de paille, se tenir devant un maigre boulot badigeonné sur une toile, censé représenter l'Ouest sauvage. Sitting Bull paraît un peu mal à l'aise dans ce décor, comme un vestige déplacé de la création. Soudain, on ne bouge plus, ou à peine, et pendant quelques instants, pendant la miette de temps qu'il faut aux petites paillettes de lumière pour se rabâcher sur la grande plaque chimique, Sitting Bull et Buffalo Bill se serrent la main. Le photographe disparaît derrière son rideau de théâtre, et Sitting Bull sent une profonde solitude qui le repousse dans cette zone froide, abandonnée, où on se tient figé aussi longtemps que dure nos reliques. À cet instant, il oublie tout. Même ses frères morts, il les oublie, les tipis, les champs, les campements, les longs voyages, il oublie tout. La rivière emporte ses souvenirs dans un grondement d'écume. Et tandis que les rayons traversent la futée, ce n'est pas seulement son buste raide, son profil durci et dénudé qui se pétrifie comme un grand vaisseau nostalgique. On dirait que là, dans cette photographie, quelque chose l'attendait. Il se tient à bout portant, dans la confusion de soi, devant le petit accordéon de cuir et le capuchon noir. Attention ! La poire est levée, la main presse, par le petit trou, son âme le regarde. Pou ! C'est fait. Les silhouettes du vieil Indien et de Buffalo Bill flottent quelques instants dans la gélatine parmi les atomes d'argent. Puis, les voici fixés sur des cotillons de papier de 17 cm sur 12 pour l'éternité. Sur cette célèbre photographie, Sitting Bull et Buffalo Bill se tiennent la main pour toujours. Pourtant, non seulement cette poignée de main ne veut rien dire, ce n'est rien d'autre qu'un coup de pull, mais pour servir l'opération promotionnelle, le cliché devait témoigner de deux éléments contradictoires. la réconciliation des peuples et la supériorité morale et physique des Américains. C'est ainsi que, sur cette photographie, Buffalo Bill bombe démesurément le torse afin de paraître plus digne. Il se tient droit. La jambe gauche légèrement en avant, la tête haute, royale, toisant l'Indien, Sitting Bull. Les yeux vides, se contentent de tendre la main. Le progrès triomphe. On les regarde. On te perplexe. Je ne sais pas dans quelle ville des Etats-Unis eut lieu la première apparition sur scène de Sitting Bull, où débuta sa carrière d'acteur. Mais le spectacle ne variait pas beaucoup. Tout d'abord, on entonne la bannière étoilée, quand soudain, Buffalo Bill paraît, il est à cheval, le bras levé et tient à la main son chapeau. Autour de lui, les Indiens et les cowboys, à cheval, défilent, coup de trompette. Alors celui que tout le monde attend entre dans l'arène. Car le clou du spectacle n'est pas un spectacle, c'est la réalité. Oui, il n'y a rien de mieux. C'est une chose extravagante, la réalité. Elle est partout et nulle part. Et depuis quelque temps, on dirait qu'elle fane. C'est curieux. On ne sait pas l'expliquer. Elle est toujours là, mais elle semble avoir perdu de sa consistance. tout ce sur quoi elle paraissait faire faux et soudain, bousculée, changée, meurtrie, ouvert. On ne reconnaît plus rien. Tout semble entraîné par la vitesse, l'argent, les échanges. Et on ne sait quelle image ancienne rêvée nous remplit de regrets. Mais que regrette-t-on ? Quelle société ? Quel idéal ? Quelle douceur ? Et voici que le spectacle commence. Un Indien entre dans l'arène. C'est le vainqueur de Little Big Ho. Il porte son plus beau costume. Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter le grand chef Indien, vocifère Frank Richmont, depuis sa tribu ? Sitting Bull n'a sans doute jamais été si seul. qu'à sept minutes, au milieu des drapeaux américains, dans la grande machine à divertir. Il n'était pas aussi seul lorsqu'il vivait en exil au Canada, parmi une poignée de proscrits. L'obscurité première est impénétrable. Et certes, on était seul à cheval sous la pluie, glacé, errant entre les formes imprécises dans la grande forêt. Oui, on était seul et triste, mais on était libre. On était plein de haine brûlante. Et maintenant, Sitting Bull est seul dans l'arène. La grande chose qu'il aimait est restée en arrière, très loin. Et ici, dans les gradins, ils ne sont venus que pour ça. Tout le monde est venu voir ça, simplement ça. la solitude. Auparavant, les Américains, les Occidentaux du monde, n'avaient jamais rien vu. Ils n'avaient jusqu'à présent rien vu d'autre que leurs rêves. Oui, jusqu'à présent, depuis les tréfonds de l'histoire, ils n'avaient entendu parler que des Joukourta, de ces limites, d'Arabachfal, de Chinois, de la natte trop longue et demi-lointain. Mais voici que la boule du cristal éclate et que l'avenir vole en poussière. La vieille fable est terminée. À présent commence le premier épisode du feuilleton, la saison de nos triomphes, le voile se déchire, la robe flambe. Le temps de compter est jusqu'à un et nous sommes les maîtres du monde. C'est alors que Fuse les sifflet et hué. C'est une boule reste impassible. Il effectue son tour de piste. Pas un instant on a songé lui faire jouer un épisode des guerres indiennes à quelconque moment de sa vie. Peu importe son rôle à Little Big Horn. Peu importe que si une boule soit la traduction approximative et stupide de Tatanka, Yotanka, qui signifie «bison mâle roulant dans la poussière ». Peu importe son silence légendaire, sa précision au tir à l'arc. Peu importe qu'il ait tué son premier bison à l'âge de dix ans, qu'il ait combattu à quatorze pour la première fois et fait tomber un homme de cheval. Peu importe la plume blanche de l'aigle, le nom reçu de son père. Toutes ces choses essentielles aux Indiens et à ceux qui avaient véritablement vécu ça. Peu importe que si une boule ait vraiment rêvé ou non de l'oiseau de tonnerre, peu importe le soulèvement des sioux, l'alliance avec les Cheyennes et la défaite de Custer, peu importe Crazy Horse et les autres, l'exil, l'emprisonnement, une seule parade devait suffire. Il n'y a pas d'histoire possible. Le passé est entouré de gradins et les spectateurs veulent voir ces fantômes. C'est tout. Ils ne veulent pas les entendre, ils ne veulent pas leur parler, ils veulent les voir. Ils veulent écarter un instant leurs niveaux et voir l'Indien. Que voyons-nous ? Qu'entendons-nous ? Quelle mensonge épelle la bouche de mort ? Quelle est cette voix qui parle ? Quelle est cette fausse parole qui nous dite nos sentiments ? On dirait qu'elle vient de très profond, du fin fond de nos entrailles de larmes. On l'écoute d'une oreille distraite et on se laisse entraîner impuissant vers des précipices. de la foule hurle, l'insulte, on crache. La voilà, la chose inouïe, le pot rouge, celui qu'on est venu voir, la bête curieuse qui a rondé autour de nos fermes. Ce qu'on raconte, c'est lui. Depuis les coulisses, Buffalo Bill fait signe à Frank Richmond qui tente de calmer les spectateurs. Mais rien à faire, le chef indien doit accomplir son tour de piste sous les injures jusqu'au bout. Le vacarme est extraordinaire. Les journalistes photographient, les enfants regardent, éberlués. Et Sitting Bull sort lentement de la rive. est un peu plus dans un petit peu plus de la rive. C'est un peu plus de la rive. Sous-titrage FR ?